Je vous représente, si nécessaire, M. Philippe Pilar, historien du cinéma, documentariste, spécialiste du cinéma britannique, auteur de nombreux ouvrages, dont Shakespeare au cinéma, qui a connu tellement de succès qu'il est aujourd'hui épuisé. À ses côtés, Gaël de Ginesté, qui est professeur agrégé à l'université Paul Valéry, qui est membre de l'IRCL, donc je laisserai présenter ce groupe de recherche sur la période Elisabethaine, les Lumières, Shakespeare, et également membre d'un projet, partenaire d'un projet sur Shakespeare à l'écran, et plus particulièrement de la partie Shakespeare on screen in francophonie, donc Shakespeare dans le cinéma français et francophone. Donc, Gaël de Ginesté connaît très bien la période Elisabethaine, puisqu'elle est l'auteur d'une thèse de doctorat sur la mythologie dans les sonnés Elisabethains, sous la direction du professeur Yves Perrin. Et puis, Anne-Marie Constantini-Corned, qui est venue pour cette table ronde spécialement de Paris, où elle enseigne à Paris V, et qui est, elle aussi, une spécialiste du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'elle a soutenu une thèse sous la direction du professeur François Larocque, intitulée « Shakespeare à l'écran, esthétique de la représentation dans les adaptations des pièces au cinéma dans les années 80-90 ». Je pense qu'elle aura beaucoup de choses à nous dire également. Donc, on va laisser la parole à nos intervenants, et donc s'interroger plus particulièrement sur ce processus d'adaptation, de passage du théâtre au cinéma. Est-ce que filmer Shakespeare à l'écran, ça revient à filmer du théâtre, à produire du théâtre filmé, ou est-on dans un cas de création cinématographique ? Quel type de création ? Je pense qu'il y a beaucoup de questions, dont certaines ont déjà été un petit peu lancées, sur lesquelles nous allons pouvoir discuter. Oui, bien, tout d'abord, en ce qui concerne, on parlait tout à l'heure du nombre d'adaptations, c'est un petit peu difficile, déjà d'emblée, d'entrer dans ce sujet, puisque tout est une question de qu'est-ce qu'une adaptation, et il faut savoir que l'adaptation, c'est aussi une définition qui a fluctué, c'est-à-dire que ce qu'on accepte actuellement comme adaptation de pièces de Shakespeare est beaucoup plus large que ce qu'on acceptait dans les années 40, 45, et voire au moment du muet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a environ plus de 400, 420, disons, films qui sont répertoriés comme ayant un rapport direct avec l'œuvre de Shakespeare, mais, comme je disais, à l'intérieur de cette liste, qui n'est pas exhaustive du tout, on a différentes formes d'adaptations, donc des films comme, par exemple, celui que tout le monde doit connaître, le Roméo-Giliette de Zéphirilli, de 68, qui reprennent vraiment la pièce, quasiment mot pour mot, si ce n'est que souvent, nous avons évidemment, dans tous les films systématiquement, puisqu'il y a une question d'horaire, on en parlait tout à l'heure, une coupe d'au moins un tiers. Et puis, vous avez toute une série d'adaptations qui, justement, ont commencé à fleurir dans les années 80-90, mais toujours avec des références aux grands classiques, évidemment, Laurence Olivier, ça reste le grand frère, Orson Welles, qui, en fait, s'amuse aussi avec le texte shakespearien, tout en essayant de le comprendre, et ça, c'est très important, moi, je pense qu'il y a de plus en plus de travail sur le mode de l'indirection, qui essaye de comprendre le texte et les thématiques shakespeariennes, quitte à le bouleverser, à intervertir des scènes, quitte à changer le texte, puisqu'il y a des très, très belles adaptations de Kurosawa qui sont absolument reconnues actuellement, qui, bon, sont reconnues pour être des adaptations shakespeariennes et qui ne reprennent absolument pas le texte. Donc, déjà, le concept même d'adaptation est extrêmement complexe, et à cela s'ajoute l'idée, évidemment, du passage du théâtre au cinéma. Alors, évidemment, le théâtre, c'est déjà destiné à être représenté. On voit une pièce de Shakespeare qui est représentée sur scène, donc il y a déjà des effets de mise en scène, mais ce n'est pas la même chose que de lire le texte, déjà. Donc, on a déjà une première étape d'adaptation, en quelque sorte, avec l'adaptation sur la scène de théâtre. Et, évidemment, le cinéma peut apporter un certain nombre de choses, comme les cadrages, donc, le jeu de cadrage, le jeu de les mouvements de caméra, qui peuvent à la fois donner de l'amplitude au texte, ou, pour certains, et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a toujours une critique, disons, il y a toujours des gens très critiques, qui peuvent, au contraire, aplatir le texte. Voilà. Donc, il y a toute une histoire, aussi, de la réception du cinéma Shakespearean qui est tout à fait intéressante. Alors, on va en reparler, bien sûr, mais... Gaëlle, peut-être quelques mots sur votre travail au sein de l'IRCL et Shakespeare in Francophonia. Shakespeare in Francophonia. Oui, j'ai deux micros, je ne sais pas le faire choisir. Alors, nous, on travaille à l'IRCL, donc, sur le XVIe siècle, également le XVIIe et le XVIIIe siècle, et nous avons commencé, en 2008, ce projet qui s'appelle Shakespeare à l'écran dans la francophonie, donc, sous l'impulsion d'un professeur italien, Maria Angela Tempera, qui est décédée, malheureusement, il y a quelques semaines, et à qui, aussi, je veux rendre hommage. Donc, c'est elle qui nous a entraînés dans cette folle aventure qui est, finalement, d'essayer de recenser toutes les allusions, toutes les références, toutes les adaptations françaises ou dans le cinéma français et francophone des pièces de Shakespeare. Donc, vous vous rendez compte que c'est un travail complètement de folie. On ne pourra, je pense, jamais être exhaustif, de toute façon. Et donc, petit à petit, nous compilons les références et, pour l'instant, nous en sommes à 300. Voilà. Donc, ne m'interrogez pas sur les 300 films. Je ne les ai pas tous vus. Ce n'est pas possible. Et donc, nous avons commencé par un premier constat. Évidemment, nous nous sommes demandés s'il existait des adaptations de Shakespeare au cinéma, des adaptations, des vraies adaptations, sans transposition, etc., du style Branagh, Olivier. Eh bien, on a beaucoup, beaucoup cherché et on n'en a pratiquement pas trouvé, finalement. Donc, je ne sais pas s'il y en a que vous connaissez, par exemple, que vous pourriez m'indiquer. Mais nous, nous connaissons quelques petits bouts de films muets comme la scène avec Sarah Bernard dont vous parliez tout à l'heure, qui fait trois minutes ou quelque chose comme ça. Apparemment, il y a un King Lear, un Roi Lear, également, qui est muet. Mais ce sont des films qui sont extrêmement difficiles à trouver, mettre la main dessus. Et alors, plus récemment, en 1953, et c'est la seule adaptation vraiment proche de nous, encore que 1953, ce n'est pas non plus hier complètement, c'est un marchand de Venise avec Michel Simon dans le rôle de Shylock. Alors, ce film a été réalisé, c'est une coproduction franco-italienne et a été réalisée par un monsieur qui s'appelait Pierre Billon et qui était né dans le Gard, à Saint-Hippolique-du-Fort, si j'ai bien regardé sa biographie. Donc, s'il y a dans la salle des descendants de ce monsieur qui auraient une copie de ce film, qu'ils se fassent connaître, parce que c'est un film que je n'ai pas réussi à trouver, impossible de mettre la main dessus, pas de DVD, pas de cassette, rien du tout. J'interviens parce que nous avons eu il y a deux ans, un invité, Don Kent, et sur Internet, comme je savais que Radford, notre invité de cette année, allait travailler sur le Roi-Lièvre, j'ai trouvé que Don Kent avait réalisé avec Michel Piccoli un Roi-Lièvre. Oui. Voilà. Et ça, vous êtes au courant. C'est du théâtre filmé, ça. C'est une captation d'un spectacle qui avait été joué à Paris par Michel Piccoli. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un film de cinéma, justement. Donc, voilà. Ça, c'est la première partie de notre travail qui serait de trouver des adaptations au cinéma et qui s'est avérée... Donc, c'est impossible. Ensuite, ce qu'on peut trouver, par contre, ce sont des téléfilms. Là, par contre, on peut trouver quelques adaptations de Shakespeare en téléfilms et notamment les fameuses dramatiques que peut-être certains d'entre vous ont connues à l'époque, dans les années 60, les dramatiques filmées par Claude Barma. Donc, il y en a plusieurs. Alors, si vous regardez notre site web, bon, je vais vous donner l'adresse. Du coup, c'est shakescreen.fr donc S-H-A-K-S-C-R-E-E-N pour ceux qui souhaitent y jeter un coup d'œil éventuellement. Donc, vous trouverez dessus deux articles écrits par mes collègues sur deux de ces dramatiques, donc Othello et Macbeth. Donc là, les dramatiques, je crois qu'on est vraiment à la limite du film et du théâtre filmé. C'est une forme un petit peu hybride. Donc, ça peut être intéressant de discuter de ça éventuellement. Je crois qu'il y a pas mal de muets, calmettes, mais ça doit être assez difficile à trouver. C'est ça, c'est les 1 minute, 2 minutes, 3 minutes entre 1899 et 1930. Maurice Calmet en a fait pas mal. Il y a... qui pourrait vous intéresser. Oui, je pense qu'on a... Peut-être en allant voir du côté de la Bifi, il doit y avoir quand même quelques archives. Oui, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on se déplace à Paris. Bon, nous, nous sommes des provinciaux, nous habitons loin. Et donc, nous n'avons pas pu mettre la main dessus. Donc, quelques dramatiques. Et puis, il y a aussi des téléfilms qui sont plus des adaptations, des transpositions. Par exemple, je crois qu'il y a 3 ans à peu près, il y a eu un téléfilm qui était passé sur France 3 qui s'appelait Les Héritières et qui se situait en Corse. Et c'était une transposition du roi Lyre. Voilà. Donc, avec un patriarche et ses 3 filles. Et puis, donc, toute une bagarre pour un bout de terrain en Corse. Avec le contexte de la Vendetta. C'est tout à fait adapté, on va dire. C'est ça. C'était ça. Donc, après, dans notre base de données, nous avons aussi le théâtre filmé. Donc, par exemple, celui que vous signaliez, réalisé par Don Kent. Et puis, ensuite, nous travaillons surtout sur la référence et l'allusion dans le cinéma français. C'est-à-dire que nous essayons de repérer dans quel film il va y avoir un bout d'une pièce de Shakespeare qui va être filmée ou jouée. Et ça, il y en a quelques-unes. Et puis, ensuite, toutes les références des personnages qui parlent de Shakespeare, qui racontent que hier, ils ont été voir une pièce de Shakespeare. Et puis, oui, Eric Romer, Le Comte d'Hiver. Oui, Le Comte d'Hiver. C'est une petite référence. Et donc, voilà, c'est en gros le travail que nous faisons. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? On me demande si j'ai quelque chose à rajouter. Je veux dire que je suis évidemment incompétent pour parler des travaux qui sont évoqués devant nous en ce moment et dont je me réjouis puisque j'ai connu une époque où l'université ne semblait pas s'intéresser particulièrement à ces aspects culturels du théâtre du cinéma et pire encore que de la télévision parce que ça, la télévision, toi, caca, n'est-ce pas ? Par rapport à l'université. Alors, c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes des... Il y a eu un peu partout un pillage comme je disais tout à l'heure des œuvres shakespeariennes puisque c'est valorisant sur le plan culturel et c'est quand même assez efficace sur le plan dramatique. Donc, il y a eu toutes ces versions mais je crois vraiment que le traitement approfondi des œuvres de Shakespeare est le domaine des anglophones et que, quelles que soient les bonnes volontés franco-françaises voire italiennes, où il y a des vrais talents dans ce domaine, parfois, certains Américains, on avait cité évidemment Orson Welles, il y a quand même une différence qui s'instaure entre ces gens du Royaume-Uni qui ont gagné toute leur vie dans Shakespeare et puis d'autres qui sont des francs-tireurs de la chose chez qui la bonne volonté ne fait pas défaut. Je me présente modestement comme un cas de ce type mais il y a toujours une différence, ça je crois, y compris tout simplement par la pratique de la langue. On est dans une langue, on est au sens de naître, on est dans une langue et quels que soient les efforts qu'on fait par ailleurs pour développer ces connaissances dans des langues de voisins, on reste quand même foncièrement français ou anglais et ainsi de suite ou allemand, bien sûr, ou espagnol, j'espère que je n'oublie personne. et donc je pense qu'il y a sûrement moyen effectivement comme vous le dites de trouver des oeuvres diverses y compris des nanars parce que le nanar shakespearien ça existe aussi c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un certain culot d'une certaine façon et qui s'embarquent dans des adaptations ou des citations de Shakespeare qui n'a pas mérité ça et évidemment ça donne alors pour l'universitaire car il y a toujours une dimension comment dire un petit peu diabolique chez les universitaires ils vont aller chercher ce que les autres voudraient oublier il y a peut-être effectivement chez vous je crois deviner chez vous une intention maléfique n'est-ce pas d'aller chercher les pires films d'après Shakespeare après tout la vérité c'est la vérité à propos de nanars ou de films il y a eu aussi véritablement des pornos dont un qui s'appelle Tromeo and Juliet qui est alors vraiment le saumon du nanar donc évidemment là on est on a les extrêmes mais c'est vrai que lorsque vous parliez des modèles les extrêmes comme ça vous voulez dire quoi il y a vraiment l'adaptation assez quand même respectueuse du modèle de l'adaptation